Elle est si blanc. Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à votre réponse. Moi, je maintiens que vous aviez toute légitimité. Non, non, mais attendez, je le fais court, je le fais court. Vous aviez toute légitimité. Ben oui, là, malheureusement, la réalité est créale. Vous aviez toute légitimité pour faire évoluer ce funeste projet. Donc ça, c'est la première chose. Mais maintenant, effectivement, je ne vais pas tout commenter. J'aimerais me concentrer sur une seule question, la question de l'avenir. Moi, je suis convaincu que c'est terminé. Alors, attendez, attendez, attendez. On va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. En gros, vous nous avez expliqué que vous, vous considérez que le projet n'est pas définitivement enterré. Et je vous ai bien suivi les deux solutions possibles. Vous les avez citées. La première, c'est un éventuel recours devant le Conseil d'État. Donc la première, c'est un éventuel recours devant le Conseil d'État. Et ça, statistiquement, sans même se prononcer sur le fond, statistiquement, la probabilité, reconnaissez-le, est quand même extrêmement faible. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, comme le dit, effectivement, comme le dit Rémi Le Trout, de toute façon, ça prendra énormément de temps. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, mettons-la de côté. Il y a effectivement une probabilité, mais c'est extrêmement faible. Et même si le Conseil d'État devait casser la décision, il faudrait tout recommencer à zéro. La première chose. La deuxième, et là, je suis désolé, je suis en désaccord total avec vous. Vous ne pouvez pas laisser croire que le préfet pourrait accorder la deuxième demande d'autorisation, pourrait répondre favorablement à la deuxième demande d'autorisation d'exploité. Enfin, pardon, mais c'est vous le juriste, c'est pas moi. Mais à partir du moment où une demande d'autorisation est rejetée par un tribunal et que vous refaites la même demande à une nuance près, c'est que l'exploitant, ça ne sera pas lucide, mais ça sera la cétrade. Mais sur le fond, c'est exactement la même. Je ne vois pas comment le préfet pourrait dire oui alors que la justice a dit non. Donc ma question est là. Comment vous imaginez les choses ? Si c'est exactement la même demande, comment vous pouvez imaginer que le préfet pourrait dire oui alors que la justice a dit non ? Une décision préfectorale a été attaquée, très bien, on a un résultat à ce jour qui n'est pas définitif, sous réserve du recours du Conseil d'État. Une demande, une nouvelle autorisation a été déposée, mais non pas forcément, une demande a été déposée, on verra quelle sera la rédaction de l'arrêté. Voilà, donc après, si d'aucuns considèrent que cette nouvelle rédaction n'est pas conforme ou quoi, ils feront un recours. Si je vous dis, on a cette chance-là en France de pouvoir faire des recours étant à l'État de droit, on verra. Mais en tout cas, rien n'est impossible de ce côté-là. Ah non, mais moi je ne suis pas demain. Eh bien, en tout cas, c'est la procédure qui est en cours. C'est la procédure qui est en cours. Allez, on termine sur celui-là.